Yo salut à tous c'est Locante pour Locante.fr Aujourd'hui on va parler d'une super bonne nouvelle pour l'immense majorité d'une toute petite minorité des lecteurs A savoir les professionnels, ceux qui font de la photo de la vidéo, du montage, de la musique, du code, pourquoi pas Apple n'abandonne pas totalement les Mac Pro et les professionnels et ça c'est top Alors il y a quelques heures Apple a convoqué un petit peu de gratin Dont John Gruber de Daring Fireball qui est un blog sur internet etc Mais un mec qui est ultra 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 calé sur la pomme Et du coup ils ont convoqué toutes ces personnes, il y avait Phil Schiller, Craig Federini, un mec des relations presse etc d'Apple Pour dire qu'ils n'abandonnaient pas le Mac Pro et que des nouveaux Mac Pro allaient arriver mais pas cette année Donc on suppose que ça sera l'année prochaine ou peut-être l'année d'après Mais c'est une révolution entre guillemets puisque Apple ne communique jamais, jamais, jamais sur les produits qui vont sortir Jamais, ça n'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années etc Apple n'a jamais communiqué, c'est toujours du freestyle et du suspense de savoir Est-ce que j'achète une machine maintenant ou est-ce qu'ils vont en sortir des nouvelles ? Là on sait, Apple va sortir des nouveaux Mac Pro un petit peu plus tard, pas cette année, un petit peu plus tard On sait aussi que ces nouveaux Mac Pro seront un petit peu comme les Mac... Des nouveaux Mac Pro, pas Mac Pro pardon, j'espère que j'ai pas dit ça précédemment Des nouveaux Mac Pro Apple va sortir des nouveaux Mac Pro et ils seront comme les Mac Pro précédents A savoir avec un format pas forcément de tour mais quelque chose qui pourrait être modifié, upgradé etc assez facilement Alors que le Mac Pro actuel, la petite tour toute mignonne etc, le petit cylindre noir Et bien pour faire des upgrades dessus c'est très compliqué, il faut revoir un petit peu toute l'architecture etc Apple a donc avoué s'être planté initialement sur ce format de tour Parce qu'ils étaient partis sur le délire de mettre un CPU, deux GPU Une idée qui me semblait pourtant assez bonne, qui leur semblait également assez bonne aussi Sauf que toute l'industrie est partie dans l'autre sens C'est à dire de mettre un CPU et un GPU très puissant Plutôt que de mettre plusieurs GPU assez puissants, d'en mettre un seul qui carbure grave Un petit peu comme on fait maintenant avec la multiplication... Enfin à l'inverse de ce qu'on fait maintenant avec la multiplication des cœurs de processeurs Et bien comme s'ils avaient dit bon mais un cœur de proso voire deux Mais on gonfle à fond les GHz etc C'est deux directions opposées CPU et GPU Apple s'est dit on part dans le même sens pour les GPU A savoir on va mettre plusieurs petits GPU etc qui ensemble feront un gros GPU Ça n'a pas marché et même macOS ne savait même pas le gérer Quand vous faisiez un export avec Final Cut il y avait un GPU qui carburait à donf Et le second qui faisait du rameur à côté c'était mignon Du coup le format du Mac Pro va changer prochainement Enfin plus tard, pas cette année mais l'année suivante ou les années d'après Apple va changer le format des Mac Pro pour revenir à un truc plus facilement upgradable dans le temps En attendant, puisqu'il y a toujours des personnes qui achètent des Mac Pro actuellement Les Mac Pro qui sont actuellement vendus Le modèle 4 cœurs passe à 6 cœurs, le modèle 6 cœurs passe à 8 cœurs Si je ne dis pas de bêtises Et du coup ça reste toujours à la gamme Mais il y a un petit upgrade dans les processeurs Uniquement dans les processeurs, dans les CPU donc Qui sont vendus sur ces Mac Pro Les GPU également si je ne dis pas de bêtises Je crois que vous montez d'une gamme en GPU il me semble Si encore une fois je n'ai pas bien bossé les specs Mais bref, il y a une amélioration, il y a un petit upgrade Je vous mets tout ça à jour dans l'article juste en dessous Mais ça c'est bien Apple a également dit qu'il ferait des nouveaux écrans Pro Apple C'est à dire que jusqu'à maintenant Enfin là ils ont sorti des LG, Ultra Fine, 5K, etc Et on a eu pas mal de soucis avec ces écrans C'est à dire que si vous les mettez à côté d'un routeur Wifi Le blindage de l'écran déconnait un petit peu Et ça ne marchait plus trop bien comme par magie Donc je pense que ça les a un petit peu refroidis De dire on transmet tout à LG Qui va faire des écrans pour nous en Thunderbolt 3, etc Et au final ça ne marche pas top top Et il n'y a pas eu peut-être l'accueil espéré De la part des gens d'avoir un écran LG Peut-être que des gens sont partis sur du Dell, etc Alors qu'à la base on veut des écrans Apple Donc Apple va faire des écrans pour les professionnels Pareil ça arrivera un petit peu plus tard Pas forcément cette année, l'année prochaine Mais s'il y a un truc qui va arriver cette année C'est des nouveaux iMacs Des nouveaux iMacs ça on s'y attendait, etc On savait que ça allait arriver Sûrement avec du Thunderbolt 3 Ou au moins de l'USB-C, etc Et il y aurait une configuration Voire plusieurs configurations Qui seraient dédiées aux professionnels Enfin avec l'esprit professionnel en tête C'est à dire que vous auriez sûrement Comme actuellement des iMacs avec du Fusion Drive, etc Et il y aurait peut-être un mode, des options, etc Où vous pourrez choisir un écran avec une colorimétrie Peut-être un peu plus poussée Avec un traitement anti-reflet Avec des SSD plus performants Que les SSD d'origine des iMacs Pour faire en sorte que ça soit une sorte d'iMac Pro Avec un SSD qui carbure peut-être autant Que celui du MacBook Pro Bref, et ça ça arrivera cette année Donc on sait que les iMacs vont être remis à jour On sait que les Macs Pro vont être remis à jour Pas cette année, l'année suivante Sûrement On sait que des écrans Apple orientés professionnels Vont arriver pas cette année, l'année suivante Alors des écrans orientés Apple Pro Le prix il sera là Il ne faut pas vous attendre à un truc pas trop cher Ça va sérieusement douiller Mais je pense qu'Apple sortira un truc Où vous branchez un Thunderbolt 3 Et bam, ça sert de hub, etc Un petit peu comme l'Apple Cinema Display faisait en son temps Et ça c'est très très bien Alors il y a eu plusieurs stats qui sont sorties au moment de cette réunion Comme le fait que 30% des utilisateurs de desktop Apple Des utilisateurs d'ordinateurs Apple Lançent au moins une application Pro par semaine Une application Pro, donc c'est du Aperture C'est du Final Cut Pro C'est du Logic Pro C'est du Compressor Qu'est-ce qu'il y a comme application Pro ? C'est du Xcode Donc au moins 30% des utilisateurs Apple Lançent une application Pro par semaine sur leur ordinateur Et ça c'est ce qu'Apple appelle son audience professionnelle Entre guillemets 30% des utilisateurs d'Apple Desktop et Laptop Je suppose sont également considérés comme étant des Pro Donc Apple is really committed to the Pro market as you can see Et ça c'est super bien C'est super bien, pourquoi pas tant que ça ? Parce qu'ils vont sortir des nouveaux Mac Pro ou des nouveaux iMac, etc Les parts de marché c'est du 80-20 C'est-à-dire que 80% des utilisateurs de Mac ont un Mac portable 20% ont un Mac Desktop Je m'attendais plus un petit peu comme John Gruber Ah du 90-10, du 85-15, 90-20 Ouais bon pourquoi pas Mais ça veut surtout dire que Du fait qu'ils vont sortir des machines professionnelles Ça veut aussi dire qu'ils vont maintenir Mac OS Top of the pop Parce qu'il va falloir alimenter ces machines professionnelles Ces nouvelles bécanes qui vont valoir plusieurs milliers d'euros Et donc ça veut dire que Mac OS reste toujours dans la course C'est qu'Apple est toujours committed to the Mac OS operating system Et ça c'est super bien Également, il n'y aura pas que du iOS On aura également du développement sur Mac OS Qui va dépoter sa maman Top ! Et alors moi dans ce moment-là je me dis Mais si Apple a dit qu'ils arrêtaient les écrans Et puis qu'au final ils reviennent sur les écrans Parce qu'ils se rendent compte que LG fait de la merde Peut-être qu'Apple ayant dit qu'ils arrêtaient les time capsules Et les routers etc Eh, peut-être qu'ils vont rester dans les routers En se disant Eh, ça nous a servi de leçon avec les écrans Peut-être qu'il ne faudra pas faire la même connerie avec les routers J'y crois bien Parce que ma time capsule elle est quand même ultra sexy Les autres routers ne sont pas aussi sexy que ça Donc une version time capsule Airport extrême ce que tu veux Qui poutrerait grave en termes de portée En termes de débit Mimimo etc Ça serait vraiment, vraiment bien Et aussi un truc que j'ai peur C'est qu'Apple dise Eh, on va sortir des nouveaux MacBook Pro Cette fois je ne fais pas la faute Début d'année prochaine pourquoi pas Avec réellement de bien meilleures performances Avec plus de RAM pourquoi pas Avec des processeurs plus économes etc Ça, ça serait un petit peu relou Bref, je vous fais des gros bisous Je vous laisse là-dessus C'est une super bonne nouvelle Toute la communauté Mac risque d'être très heureuse de lire ça Des gros bisous et à plus tard Ciao, ciao